Musique Bonjour après, bonjour après, après, après quoi ? Après rien, c'est jeudi, ça y est, le micro est ouvert. On est content d'être ensemble pour cette dernière grande table de la semaine avant de retrouver demain la grande table critique de Lucille Comeau. Sept ans après Titus, n'aimait pas Bérénice, pris Médicis. La romancière Nathalie Azoulay est notre première invitée aujourd'hui à l'occasion de la parution dans cette rentrée littéraire d'hiver de son nouveau roman La fille parfaite chez P.O.L. Une histoire d'amitié, de trajectoire, voire de destinée. Puis, folie et créativité, faut-il être un peu fou pour être un bon artiste ? Rencontre avec le psychiatre Raphaël Gaillard. A partir de 12h55, il est directeur du pôle hospitalo-universitaire de l'hôpital Saint-Anne. Il est l'auteur de Un coup de hache dans la tête chez Grasset. Il nous rejoindra pour la grande table des idées. France Culture, la grande table, Olivier Gesbert. Elles sont deux, deux héroïnes, deux amies inséparables, Adèle Prinker et Rachel Deville. Le récit s'ouvre sur le suicide de la première. Pourtant si parfaite, brillante, mateuse, brillante, scientifique, qui depuis toute petite a cette bosse des maths que son père lui a transmise. Tandis que la seconde est une littéraire et le roman retrace leur amitié, leur rivalité, leur différence et surtout leur complémentarité. Bonjour Nathalie Azoulay. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. C'est aussi la rencontre de deux mondes que vous racontez dans ce roman. Peut-être d'abord ceux-là, celui des lettres et celui des maths. Deux familles, deux façons d'habiter le monde et de raisonner. Elles grandissent sur deux planètes, ces jeunes filles, ces deux amies. Deux continents que vous pensez voués au séparatisme. Que j'espère ne pas être voués au séparatisme, mais dont je constate qu'il y a quand même des frontières et des séparations entre eux. Et c'est vrai que cette histoire d'amitié a été l'occasion pour moi de réfléchir à cette division du monde et du savoir surtout et d'essayer d'établir des passerelles entre ces continents qui sont à la fois voisins, complémentaires, mais quand même très étrangers l'un à l'autre et très méfiants l'un de l'autre. Voir méprisants, comme on peut le voir dans certaines réflexions d'une famille sur l'autre et réciproquement. Ce sont deux mondes qui s'observent, qui ne se comprennent pas et qui se médisent parfois. Oui, parce qu'ils ont chacun le sentiment d'avoir la meilleure part du savoir. Et que l'autre serait inférieur, moins armé, etc. Et donc, avec cette histoire d'amitié entre ces deux filles, je raconte la découverte de chacun des mondes par l'autre. Alors, on peut aussi repenser à ce que les maths apportent comme perspective de raisonnement, de quantification du monde, de solution à des problèmes donnés. Et puis, on peut aussi se dire que le problème, quand on n'a que les maths et pas forcément les lettres, la philosophie, on y perd en émotions. On y gagne en maîtrise, mais on y perd en sensations. C'est le cas notamment quand Adèle, l'une des deux amies, la mateuse, va perdre son chanteur préféré, Freddie Mercury, pour ne pas le citer. Et dans ces moments-là, justement, son père essaye de lui dire qu'il faut ne pas se laisser aller au chagrin, ne pas se laisser recouvrir par ce chagrin qui ne mène à rien. Est-ce qu'il a raison, le père, de vouloir à ce point tout contrôler ? J'imagine que non. C'est vrai qu'au moment où elle subit cette perte et où elle est quand même accablée par le chagrin, il lui sort une étude, je crois, sur la mortalité, avec des chiffres et des pourcentages. Et c'est le langage de ce père, en fait. C'est-à-dire que lui n'a pour habitude que d'habiter le monde de cette façon-là et de le penser, et de le penser, je dirais, avec beaucoup de qualité, beaucoup d'efficacité. Et il n'y a pas, dans ce roman, la volonté de réduire ce savoir mathématique à très peu de choses. Au contraire. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, Adèle a besoin d'avoir une intelligence émotionnelle en face d'elle et qu'elle ne la trouve pas. Et que c'est pour ça qu'elle est si liée à Rachel qui a les armes pour habiter le monde d'une autre manière. Voilà. Dans ces moments-là, on attend des spéculations sur la tragédie humaine, le destin, pas des études de l'INED. Qui viennent grillager le cœur et agir dessus comme une râpe à fromage. Mais M. Prinker préférait endiguer ce magma d'émotions et de sensations, stopper net leur éclosion, qu'on n'aille surtout ni se complaire, ni s'enferrer dans le chagrin. Le chagrin ne mène à rien, disait-il. Il versait dessus une série de ratios et de courbes comme un saut d'eau sur un début de feu. Sans doute trouvait-il ça plus salutaire, plus digne. Sans doute cherchait-il à réaffirmer, coûte que coûte, le primat de la raison. En attendant, Nathalie Azoulay, à elles deux, elles auraient pu couvrir, et vous l'évoquiez, tout le spectre de la connaissance. Est-ce que c'est, après écriture de ce roman, pour vous, une quête impossible, voire une utopie savante et pas forcément productive ? Je crois que c'est une grande stimulation quand même que d'avoir cette ambition de couvrir tout le spectre. Ça tire les gens, ça les pousse à sortir de leur champ, ça les pousse à aller vers d'autres horizons. Et je crois que pendant toute une partie de leur vie, à ces deux héroïnes, il y a eu une alliance de conquêtes qui était très profitable. Après, je pense qu'il y a évidemment d'autres démons qui ont surgi, d'autres lignes de fracture, et que sans doute l'horizon de la perfection est un horizon aussi stimulant que dangereux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans la quête éperdue du savoir et de l'abstraction mathématique que développe Adèle, il y a des murs contre lesquels elle se cogne. Mais le roman ne tire pas beaucoup de conclusions là-dessus et sciemment en fait, parce que je ne sais pas ce qui a motivé finalement, j'ai des hypothèses et il en aimait, mais finalement, il y a quand même une part d'ombre qui reste et un mystère qui est assez entier sur la décision d'Adèle. Et que justement, Rachel essaye d'élucider, mais qu'elle n'élucide pas totalement. C'est aussi un roman sur la jeunesse, sur l'heure des choix, sur les énigmes et les dilemmes, comme celui-là. Est-ce qu'on profite mieux de sa jeunesse en boîte de nuit ou en bibliothèque ? Vous interrogez-vous. Et c'est un roman sur l'amitié, bien sûr, qu'évoque ici l'amitié, l'écrivain Michael Ferrier. On va l'écouter. Il était l'auteur l'an passé ou il y a deux ans, je ne sais plus, de François. Portrait d'un absent paru chez Gallimard. Il l'évoque car il peine à la définir, cette amitié. C'est un grand thème de la culture occidentale, européenne. Depuis Montaigne, vous avez cité Montaigne, mais avant, il y a eu Sénèque, il y a eu Cicéron, il y en a eu plein. Aristote a parlé de l'amitié. Bref, c'est vraiment un thème fondateur de notre monde. L'amitié, c'est une énigme d'abord. Et celui qui prétendrait la délivrer de son énigme, je crois qu'il ferait une grosse erreur parce qu'on aplatit tout à partir de ce moment-là. Donc, je me garderais bien de rajouter une définition à toutes celles qui existent sur l'amitié. Mais j'ai quand même donné quelques pistes, je l'espère, dans le livre. J'ai parlé d'une musique, en fait. J'ai parlé de quelque chose qui est musical avant d'être social, de quelque chose qui est physique, physiologique, corporel. C'est-à-dire que les amis se reconnaissent vraiment à des signes physiques forts avant d'être psychologique, avant d'être philosophique. Donc, voilà, c'est en fait une façon de régler deux corps, l'un face à l'autre. C'est essentiel. Par quel rapprochement passeriez-vous, Nathalie Azoulay, pour essayer de définir l'amitié ? Est-ce que vous passeriez peut-être, comme Michael Ferrier, par la musique, cette idée du rapprochement, de l'accord ? Non, ce n'est pas l'idée qui me serait venue en premier. Je pense que, dans le cas de cette amitié-là en particulier, il y a certes le corps, mais il y a beaucoup l'esprit, puisqu'elles ont décidé, encore une fois, d'être des filles qui capteraient tout le savoir. Et donc, avec cette part d'alliance que demandent tous les combats de cette envergure. Ce qui m'intéressait, en fait, c'était de raconter une amitié à la fois passionnée, fusionnelle, mais aussi travaillée par des passions un peu moins positives, avec cet esprit de compétition qui les anime et qui les épuise, avec ces rivalités, avec ces complexes que chacune trimballe et vient mettre au compte du partage. Donc, j'avais envie de raconter les tumultes d'une amitié de jeunesse, qui est une amitié de formation, donc avec beaucoup, beaucoup d'enjeux et beaucoup d'incertitudes et de promesses. Et j'ai donc déroulé le fil de cette trentaine d'années en m'appuyant sur le fait que c'était une amitié avec des crises et des intermittences. Et donc, ce qui m'intéressait dans ce roman, c'était de déployer le temps, la temporalité d'une amitié longue, mais aussi de raconter ces interruptions. Et justement, il y a plusieurs moments dans leur vie où elles ne peuvent plus se voir, où il y a comme une surchauffe et il faut calmer le jeu en se séparant, en prenant de la distance et en rejoignant de part et d'autre chacune un socle de vie qui ne serait pas partagé par l'autre, en fait. Donc, c'est une amitié qui est à la fois, encore une fois, très riche, mais très fatigante. Vous avez connu ça ? Des amitiés à la fois riches et un peu toxiques, un peu épuisantes ? Je ne dirais pas toxiques, mais en tout cas, quand on vit des amitiés jeunes et qu'on a un goût pour l'amitié, on y va de manière très très intense et donc on s'y adonne comme dans une histoire d'amour quasiment. Mais justement, qu'est-ce qui différencie l'amitié de l'amour dans une situation comme la leur ? Je crois que la sexualité déjà est une grande différence. Le fait qu'elles aient chacune des vies privées et intimes différentes, ce qui est le cas de mes personnages. donc il y a quand même des terrains d'intimité qui sont séparés mais sinon, entre elles, la différence, c'est que se joue à la fois de l'altérité dans cette amitié mais beaucoup d'identités. C'est-à-dire que finalement, elles sont un peu le double chacune l'une de l'autre avec, encore une fois, des ambitions complémentaires mais beaucoup de similitudes quand même au fond qui les travaillent et peut-être même le rêve de fusionner et de n'être qu'une. Mais dans l'amour aussi. Oui, dans l'amour aussi, c'est vrai, mais ce besoin d'altérité, ce besoin d'être parfois aussi un peu dominée, ce qu'elle ressent, Rachel, dans cette quête d'amitié avec Adèle, ce désir qu'elle peut avoir, la jalousie qu'elle peut éprouver et en même temps, ce besoin d'y retourner en permanence. Oui, c'est vrai que si on vient sur ce terrain-là, ça ressemble pas mal à l'amour. Adèle a raison, la postérité retient surtout les écrivains même si le monde semble appartenir aux scientifiques, aux esprits dotés d'une raison bien campée. Vous, vous êtes normalienne, agrégée de lettres, votre famille, est-ce qu'elle vous a poussé, vous, dans cette direction-là, celle de l'écriture ? Est-ce que vous avez le sentiment, au contraire, d'avoir vraiment choisi ce que vous êtes, vous, aujourd'hui ? Nathalie Azoulay. Non, moi, je n'ai pas une famille qui m'a poussée dans la direction des lettres. J'avais plutôt, avant moi, des frères et des sœurs qui avaient choisi les sciences et la médecine et donc, je suis allée vers les lettres à l'occasion de rencontres amicales, justement, et de mon plein gré. Mais je n'ai pas cessé, tout au long de ma vie et encore aujourd'hui, de me demander comment était le monde depuis l'autre côté, en fait, depuis l'autre rive, qu'est la rive des sciences et je continue à entretenir des amitiés avec des scientifiques et ces amitiés sont très riches pour moi et très importantes. Si on revient à ce que vous, vous avez pu vivre ou traverser, ce qui a pu orienter vos choix, parce que vous le dites, c'est aussi un roman presque initiatique sur l'apprentissage de la vie et de leur propre identité par ces deux jeunes filles. Quels ont été vos modèles ? Elles, on sent qu'elles sont aussi dans cette quête de savoir et de connaissances. Elles sont en manque de modèles, féminins, forts, vers lesquels se tourner. Oui, c'est vrai, c'est très important que vous le disiez parce que ce n'est pas pour rien que je mets en scène deux filles, c'est-à-dire qui ont, on sait que traditionnellement, on a plutôt poussé les filles à faire des études littéraires. Quand je dis littéraires, ce ne sont pas uniquement les lettres, ça peut être le droit, les sciences humaines ou les études d'art ou d'histoire de l'art, mais ça, c'est l'histoire et depuis quand même plusieurs décennies, elles vont aussi faire des sciences et tant mieux. Mais il y a des bastions dans les sciences qui sont encore des bastions masculins, non pas parce qu'elles sont empêchées d'y aller, parce qu'on les accueille plutôt à bras ouverts, mais parce qu'elles n'y vont pas. Et c'est très mystérieux cette raison pour laquelle elles n'y vont pas. Il y a des tas d'hypothèses qui sont formulées là-dessus et j'avais envie dans ce roman de m'interroger sur justement le destin d'une fille qui y va, qui va dans ce monde où elle est la seule fille dans un cours de mécanique par exemple. Il y a juste sa tête blonde au milieu de tous ces garçons. Qu'est-ce que ça fait d'être la première, d'être la seule et peut-être de vouloir entraîner les autres derrière elle ? Ce n'est pas certain. Mais en tout cas, ce roman me sert aussi à exprimer cette curiosité-là. Je trouve qu'on est dans un monde où les sciences sont de plus en plus puissantes et incontournables. Et à l'heure où on parle de féminisme vraiment tout le temps, il me semble qu'il y a un petit angle mort à cet endroit-là. C'est-à-dire que si les filles font plus de carrière scientifique, elles auront plus de pouvoir dans le monde, elles auront plus de décisions, de pouvoir de décision. Et cette histoire-là, même si elle se finit assez tragiquement, raconte aussi cet élan-là et cette volonté d'exprimer quelque chose sur le monde actuel. d'autant qu'elle n'y va pas Adèle en garçon manqué. Pas du tout. En accentuant et en acceptant sa féminité, en gardant ses cheveux longs, en s'habillant comme une fille, elle veut être aussi cette fille qui réussit dans ce monde d'hommes, dans ce monde scientifique. Et d'ailleurs, elle dit « j'étais devenue une fille qui n'aimait pas les filles ». Dans ce livre, Adèle et Rachel, quand même, elles ont leur modèle littéraire pour l'une, on va y revenir, et aussi cinématographique. On sent que vous êtes une grande cinéphile. Là, leur héroïne à elle, c'est la réalisatrice Catherine Bigelow. Une réalisatrice qui, pour elle, imite les hommes et ne fait pas des films de bonnes femmes. En tout cas, ce qu'on voyait dans les yeux de Big, écrivez-vous, le jour de l'Oscar, c'est cette joie d'être la première et la seule femme admise au pays des hommes, d'autant qu'elle coiffait au poteau Cameroun, son ex-mari, Titanic ou pas, Titanic. On écoute Catherine Bigelow le jour de la cérémonie des Oscars 2010. Et le gagnant est... Eh bien, le temps a venu. Catherine Bigelow ! C'est la première Academy Award et la deuxième nomination pour Catherine Bigelow. C'est vraiment qu'il n'y a pas d'autre manière de l'exprimer. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est le grand moment d'une vie. Tout d'abord, c'est absolument extraordinaire d'être en compagnie des autres nominés qui sont des réalisateurs tellement puissants, qui m'ont inspirée et que j'admire pour certains depuis des dizaines d'années. Et merci à chacun des membres de l'Académie. Encore une fois, c'est vraiment le grand moment d'une vie. Voilà, Catherine Bigelow, le jour de la réception de cet Oscar, non pas de la meilleure réalisatrice mais du meilleur réalisateur du coup, puisqu'elle a gagné contre des hommes première femme à obtenir cette récompense ultime du cinéma américain. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette figure de Catherine Bigelow-là ? En l'espace, c'est pour le film Les Des Mineurs. En fait, ce que j'adore, c'est qu'elle ne dit pas qu'elle est la première femme à gagner l'Oscar et elle fait comme si elle était une parmi d'autres. Elle concourait parmi les autres et c'est ça qui est tellement classe, en fait. Et je crois que si elle joue tellement le rôle du modèle pour mes deux personnages, c'est parce que justement, elle fait comme les hommes sans la ramener, c'est-à-dire sans développer des discours là-dessus avec une espèce d'évidence et en plus, comme vous l'avez dit, elle bat son mari ou son ex-mari, je ne sais plus, à plate-couture ce jour-là. Donc, il y a une formidable revanche qui est prise mais comme Adèle qui va dans ce monde des hommes sans dire qu'elle est la seule fille, la première fille, enfin bon, elle n'est pas la première d'ailleurs, mais en restant une fille tout simplement et en faisant comme les hommes. Et en fait, elle dit souvent qu'elle en a marre des Jérémias, des filles, etc. et que les filles n'ont qu'à faire comme les hommes. Est-ce que vous pensez que les attentes qu'on porte sur nos enfants sont encore très genrées ? Est-ce que nos destins le sont ? Qu'est-ce qu'on attend d'une fille ? Qu'est-ce qu'on attend d'un fils ? Est-ce que c'est encore très différent ? Je crois que c'est encore très différent. Alors, moi, je n'ai pas de fils mais j'observe autour de moi que quand il y a des fils, l'ambition va plutôt sur leur tête. Alors, il se trouve que moi, j'ai mis en scène deux filles uniques qui ont des pères qui espèrent beaucoup pour elles. Et je pense que quand les pères n'ont pas de fils, alors ils éduquent leurs filles comme des fils. Et elles profitent finalement d'une espèce d'évidence d'ambition, d'évidence de puissance puisqu'il n'y a pas d'autre choix dans la famille. Et donc, elles épousent les codes du masculin qui sont des codes où il faut réussir, où il faut avoir du pouvoir, où il faut décider. Et donc, voilà, ça les mène loin. Et j'avais vraiment envie aussi de poser un regard là-dessus parce qu'il me semble que quels que soient les combats aujourd'hui et l'avancée des combats, les garçons reçoivent encore plus d'ambition que les filles. Vous n'avez pas de fils, mais vous avez eu un frère. Et vous êtes l'auteur de C'est l'histoire d'une femme qui a un frère paru en 2004. Vous avez rejoint le jury du prix Fémina aussi, Nathalie Azoulay, qui a récompensé cette année Clara Dupont-Monod pour son livre « S'adapter » paru chez Stock. L'arrivée d'un enfant handicapé différent dans une famille du point de vue de la fratrie qui fait penser du coup à votre livre paru il y a un peu moins de 20 ans. La famille, c'est une source inépuisable d'inspiration pour vous. Le fait de prendre aussi ce récit parlant de la fratrie, c'est ce qui vous a intéressé peut-être ? Vous aussi ? Même si on ne connaît pas votre vote dans ce choix du livre de Clara Dupont-Monod. Disons que la famille c'est le premier terrain de jeu donc forcément c'est un ensemble de psychés qui sont à la fois unis et discordantes et pour ça il y a un terrain d'observation et de façonnement qui est inévitable. Donc oui, la famille m'intéresse toujours. Dans La fille parfaite il y a des familles, il y a deux familles très différentes et il m'intéresse toujours de voir quels sont les jeux familiaux, les héritages familiaux, la manière qu'on a de déjouer les attentes et c'est ce qu'au fond ces deux filles-là une fois de plus. On se demandait si les destins étaient genrés tout comme les passions tout comme l'écriture peut-être. Geneviève Brissac qui est l'auteur de VW Le mélange des genres avec Agnès de Sarthe sur Virginia Woolf elle évoque dans cet extrait les phrases sur lesquelles l'écriture s'appuie. Elle fait une remarque que moi j'ai toujours trouvée extraordinairement judicieuse. Elle dit un écrivain quel qu'il soit quand il écrit s'appuie mentalement sur une phrase acquise sur le tempo d'une phrase acquise. Pour un homme il s'appuie naturellement sur la phrase acquise bon prenons pour nous des français et bien Hugo Chateaubriand etc. Pour une femme il en va différemment parce qu'elle ne va pas retrouver son tempo sa respiration sa façon de percevoir la réalité et ça tout le monde peut tomber d'accord que ce n'est pas forcément exactement la même chose mais donc une femme doit pour être libre et pour arriver à exprimer exactement avec les mots justes et sa respiration à elle ce qu'elle voit ce qu'elle observe et ce qu'elle ressent et bien il faut qu'elle trouve sa propre face et elle explique ça très bien elle dit nous devons inventer une nouvelle phrase libre dégagée de toute contrainte et qui nous corresponde. sur cette idée qu'on se coule dans les phrases des écrivains quand on est un homme et peut-être une écrivaine quand on est une femme l'écriture est-elle genrée pour vous aussi Nathalie Azoulay ? Je ne crois pas que je puisse souscrire à ce point de vue qui est un point de vue des années 20 donc celui de Virginia Woolf et donc avant elle c'est vrai qu'il y a des femmes mais il y a peu de femmes et elle est prise dans des combats qui sont occupés principalement par des hommes moi j'ai autant de références de phrases et de tempos qui me viennent de l'écriture des hommes que de l'écriture des femmes c'est-à-dire que je ne pourrais absolument pas séparer à ce point les choses et en écrivant un siècle après elle il y a des tas de femmes qui ont écrit et sur lesquelles je m'appuie aussi aujourd'hui donc j'ai l'impression que c'est tout de même un tout petit peu dépassé comme position Mais vous le retrouvez dans sa langue vous avez fait vous paraître l'an dernier une nouvelle traduction de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf qui fait plusieurs apparitions dans ce roman La fille parfaite aussi à l'égal de Proust dont on aura peut-être le temps de reparler aussi mais vous avez le sentiment qu'elle avait comment vous qualifieriez son écriture à elle celle de Virginia Woolf C'est une écriture à la fois de la conversation et du corps qui bouge c'est-à-dire que Mrs. Dalloway est un poème en marche c'est une déambulation de 24 heures dans Londres et donc on a à la fois des brisures de pensées qui sont des pensées qu'on a quand on marche dans la ville et puis des sensations corporelles qui viennent du bruit de la ville du temps du ciel du carillon de Big Ben donc c'est un mélange comme ça qui est très proche d'un mixage sonore et cette écriture est à la fois une écriture du détail infime et d'une poésie qui fait des stases comme ça dans le récit où le récit s'arrête et puis on a un paragraphe sur la couleur verte ou le bruit du carillon donc c'est une écriture évidemment pour moi assez genrée c'est-à-dire que ça vient d'un corps de femme on ne peut pas l'oublier ça mais je dois dire que si l'écriture de Virginia Woolf est pour moi très fondamentale elle m'a beaucoup inspirée elle m'a beaucoup accompagnée je l'ai nourrie aussi de plusieurs autres influences qui ne sont pas uniquement des influences féminines Alors il y a deux façons de savoir si on est dans une famille littéraire ou dans une famille scientifique dans une famille scientifique ou si on a ce soupçon-là ou cette suspicion il faut peut-être interroger les personnes présentes au dîner sur leur rapport à Proust et à la recherche l'ont-ils lu, relu, relu, relu et jusqu'à quel point sachant que la recherche est donc un livre de lui et pas simplement une revue scientifique comme d'autres peuvent le penser et puis à contrario quand on est à un dîner avec des gens lettrés des amoureux de littérature ou de philosophie il y a deux mots qu'on peut leur demander de définir lesquels sont-ils deux mots scientifiques est-ce que c'est accélération c'était ça ? et moteur, non ? quels sont ces deux termes que vous mettez en avant dans le roman ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait vous verrez qu'ils n'en savent rien Oui, il y a accélération et masse je crois et en fait, oui parce que j'ai en me documentant en me renseignant en parlant avec des scientifiques je me suis rendu compte qu'on exigeait de l'honnête homme ou de l'honnête femme aujourd'hui une culture littéraire de base c'est-à-dire qu'il faut qu'elle connaisse ou qu'il connaisse Hugo mais on n'exige pas de ces honnêtes hommes et femmes une culture scientifique de base et c'est un regret qu'émettent les scientifiques qui se disent mais vous vivez dans le monde sans rien savoir en fait de fondamental sur comment marchent les choses et les phénomènes et les mécanismes et donc je me suis rendu compte qu'on était quand même quand on était purement littéraire très ignorant d'une grande partie des choses Donc je ne vous demande pas la définition de l'un et l'autre Oh non, vous n'allez pas me coller là-dessus mais on va creuser chacun de notre côté Le roman en revanche vous pouvez nous en parler Nathalie Azoulay c'est une forme compliquée une forme difficile à définir c'est un genre qui cultive sa liberté que répondez-vous à ceux qui vous demandent peut-être encore aujourd'hui pourquoi vous écrivez toujours et encore des romans qu'est-ce que vous y trouvez vous ? Moi j'y trouve un formidable terrain de jeu et conceptuel et formel et psychologique c'est-à-dire que j'aime dans le roman la complexité qu'on peut déployer la multitude des points de vue la multitude des temporalités j'aime composer avec plusieurs fils et puis j'aime me cacher et transformer les choses donc je crois que je n'arriverai jamais ou peut-être un jour mais à y aller plus frontalement que par les biais de cette multitude de personnages que le roman propose j'adore créer des personnages en fait et le roman on dit mort dans la fille parfaite votre héroïne reprend un peu cet axiome celui d'une littérature vouée à disparaître manger remplacer par les télévisions et autres téléphones portables écrivain reste sûrement un métier d'avenir à vous lire et récemment je voulais conterminer là-dessus vous avez signé une nouvelle dans le monde dans le quotidien où vous avez choisi d'utiliser la fiction pour imaginer ce que pourrait advenir un tel alliage celui qui habite Éric Zemmour un candidat à la présidentielle dont les hybridations idéologiques vous inquiètent et vous interrogent avec Zemmour dites-vous dans le monde j'invente peut-être la catastrophe mais je suis écrivaine j'ai le droit sans revenir sur le fond de cette fiction vous pensez qu'en tout cas le roman la fiction reste une arme pour éclairer des zones d'ondes de notre époque la manière dont ce monde marche et parfois se cogne oui je pense que la fiction permet d'introduire des espèces d'outils d'éclairage à l'intérieur des consciences d'imaginer des scènes qui ne se produiront jamais mais qui sont révélatrices et quand j'ai écrit et imaginé cette tribune je me suis dit mais en fait c'est un personnage qui pourrait avoir existé dans un roman de Philip Roth et donc je me dis bon ben qu'est-ce que Philip Roth aurait pu imaginer pour lui et Dieu sait si les romans de Philip Roth nous éclairent sur le monde donc c'est pour ça que je suis allée du côté de l'imagination d'une scène qui ne se produira peut-être pas je n'en sais rien mais qui de toute façon me renseigne et moi et j'espère les autres sur ce qui peut se produire à l'intérieur d'une conscience qui s'expose publiquement mais qui évidemment a des milliards de replis et d'ombres et de non-dits et le roman éclaire toujours ça d'une manière formidable Nathalie Azoulay merci beaucoup La fille parfaite votre nouveau roman vient de paraître chez POL merci 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 C'est parti.